... Mais là où beaucoup de sagas horrifiques se ressemblent, c'est à partir du moment où elles ne savent plus s'arrêter et qu'elles continuent à livrer des épisodes qui partent littéralement dans tous les sens et qui n'ont plus la moindre cohérence avec leurs origines créatrices et artistiques. C'est ainsi que des sagas comme Halloween, Vendredi 13 ou même Les Griffes de la Nuit sont tombés dans la décadence, allant d'épisodes mineurs en purge quasi totale n'ayant plus aucune logique avec l'essence même de leurs séries. Cela donne lieu à un cinéma débile, mais surtout, cela dénature le matériau de base et parfois n'aura absolument pas hommage aux créateurs de ces séries qui sont ainsi reliés à des sagas qui sont parfois qualifiés de médiocres à cause de leur faim. C'est clairement le cas de la saga Saw, puisqu'à partir du moment où Wan et Wanel ont décidé de laisser les commandes après avoir clôt leur trilogie, les producteurs ont choisi de perdre toute ligne directrice avec les origines de la série pour partir dans un trip gore et violent totalement incohérent. Après leur départ, Wanel et Wan ont ainsi laissé aux trois producteurs principaux de la série la place totale pour lancer un trip qui allait virer vers anecdotique mais surtout qui n'allait plus suivre la base originelle de la série mais se lancer dans un trip d'héritage assez pauvre et simplé. Ainsi, comme on va le voir, la saga est alors tombée doucement mais sûrement vers les méandres de la simplicité et donc, comme évoqué un peu plus haut, de l'anecdotique, ne cherchant plus à créer une réflexion humaniste sur la mort mais plutôt tombant dans une forme de sope au Peragor. Une saga qui s'éteindra dans un intimisme triste mais qui vaut tout de même le coup d'œil rien que pour comprendre ce qui a fait qu'une série lancée par un premier épisode précurseur et grandiose allait laisser la place à une saga dont on ne retiendrait finalement qu'un dénouement médiocre. Le quatrième film de la série se veut un parallèle direct avec le troisième long métrage comme une forme d'explication qui répondra à des questions inexistantes présente dans la trame narrative du dernier volet de la trilogie précédente. Le film qui en découle prend ainsi plus la forme d'un polar glauque et violent qui cherche à créer une réflexion autour de l'impact que la mort du personnage de Jigsaw a eu sur l'ensemble des personnages qui ont composé la trame narrative secondaire de la trilogie. Darren Lynn Boosman, une dernière fois de retour derrière la caméra, offre un film dans la pure veine du troisième volet un peu plus soutenable quant au gore mais assez simple dans sa mise en scène qui reste tout de même à la hauteur des attentes que l'on pouvait avoir de ce quatrième film et tenant tout de même le spectateur en haleine. Le cinquième volet est pas loin de la purge car il ne réussit jamais à passionner le spectateur mais surtout, et là on entre dans un détail primordial pour ce volet, il est totalement incohérent avec le reste de la série et crée un paradoxe narratif ridicule. A aucun moment, ce cinquième film ne passionne. Il prend des allures d'enquête policière proche du nanar et allie un ensemble dramatique et un personnage central absolument détestable et à aucun moment passionnant ou même simplement intéressant. David Hackel, chef décorateur sur les trois précédents films, offre ici un long métrage sans la moindre saveur et qui ne saisit jamais, hormis peut-être dans la séquence d'ouverture, l'esprit de la série et se perd dans un flot d'informations que les deux scénaristes lui offrent comme une évidence mais qu'une petite réflexion aurait aidé à approfondir. Le sixième film est peut-être à la fois le plus anecdotique mais en même temps le plus intéressant de cette quadrilogie. Celui-ci offre une révélation et un parcours dramatique plutôt bien amené dans la série, revenant à l'essence même de la saga, soit le tueur Jigsaw. En faisant cela, le sixième film devient intriguant, assez juste par pas mal de points et offre par là même un ensemble dramatique qui entraîne tout de son long métrage jusqu'à une révélation juste et intelligente. Kevin Grottert, monteur de la saga depuis ses origines, prend ici les commandes de la série et même s'il ne rend pas forcément hommage à One et OneL, il réussit tout de même à saisir un enjeu dramatique qui rejoint plus ses origines de la série et qui apporte un peu de fraîcheur à ce qui semblait être une soupe périmée et réchauffée des origines de la saga. Et le septième film n'est pas grand chose, si ce n'est un dénouement bâclé et assez tape à l'œil d'une quadrilogie pauvre dramatiquement qui n'aura jamais su se relever de ses origines grandioses et qui tomba doucement vers le médiocre. Film en 3D uniquement conçu pour faire office de joujou avec le spectateur, long métrage ne semble jamais se prendre au sérieux ou peut-être un peu trop et sombre dans ce que l'on pourrait facilement décrire comme un épisode des feux de l'amour à la boucherie de Ménumontant. C'est Kevin Gruttert qui clôt la saga et il le fait de manière assez clinquante quant à la mise en scène mais pour ce qui est de l'aventure et de la narration, ce final fait uniquement office de boucle et ne crée jamais la surprise. Le long métrage se plombant dès le début en révélant la fin aux spectateurs connaisseurs et un tantinet intelligent qui cherchent à questionner la saga. Ainsi, cette deuxième partie de la saga prend la forme d'une quadrilogie dirigée par des vétérans de la série que ce soit Boosman, déjà auteur de deux films pour le 4, ou Hackel, chef décorateur sur une grosse partie de la série pour le 5, ou encore Gruttert, monteur de tous les longs métrages de la saga pour le 6 et le 7. Reste qu'à la fin de cette deuxième partie, on a simplement la sensation d'avoir vu une anecdote qui ne fait jamais office de réflexion autour de la place du mal comme cela avait été le cas durant la première partie. Soit l'ensemble dramatique n'a pas de cohérence ou de logique, soit les auteurs derrière la caméra ne semblent jamais comprendre comment créer un film passionnant ou même simplement intriguant, le 6ème film faisant presque office d'anomalie dans cette quadrilogie totalement déséquilibrée de bout en bout. Ce déséquilibre, on le doit aux deux auteurs derrière cette deuxième partie de la saga, Marcus Dunstan et Patrick Melton, auteurs de séries Z qui n'ont jamais vraiment su s'imposer, mais qui surtout n'ont jamais réussi à comprendre l'essence même de l'écriture de la série, cherchant simplement à jouer avec la figure centrale. Cela donne ainsi lieu à une dramaturgie qui ne semble que, et littéralement que, résonnait en écho à la première partie, là où elle aurait dû devenir un véritable complément dramatique et narratif à l'œuvre de Wan et Wanel. Il reste alors un goût amer en bouche, cette sensation que tout aurait pu être mieux, et que même si le 6ème volet reste tout de même intéressant, il aurait pu aller bien plus loin et donner lieu à bien plus qu'une simple anecdote dans une deuxième partie rarement intrigante et souvent décevante. Il ne reste alors aujourd'hui que l'ombre de la saga So, cette idée qu'elle aurait pu, et dû, devenir une grande saga de cinéma, érigeant une nouvelle figure du mal qui aurait pu aller beaucoup plus loin dans l'image que son personnage renvoie par rapport à nos peurs modernes et personnelles. A l'aube d'un possible retour de la série sur grand écran, il ne reste de cette saga que cette impression que malgré tout ce qu'elle peut représenter, elle n'a jamais pu aller jusqu'à ce sommet de consécration et de reconnaissance horrifique. Le premier volet est un immanquable, là où le reste de la série n'a finalement fait qu'essayer de donner un sens à ce qui aurait dû rester peut-être, voire même sûrement, un seul et unique grand film du cinéma d'horreur. Sous-titrage Société Radio-Canada